Ce que je voulais maintenant, qu'on parle maintenant ensemble, c'est quelque chose qui m'a vraiment remué. À peu près il y a un mois de cela, après qu'il y a eu Miron. Au moment où il y a eu cette catastrophe, tout le monde s'est réveillé, tout le monde s'est... Je me suis dit, ça y est, le peuple d'Israël, il s'est réveillé. Mais un mois après cette catastrophe, tout le monde ont tout oublié. Chacun est reparti dans son quotidien, comme si rien ne s'était passé. Alors moi je me suis dit à moi-même. Quand ils sont morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, chaque jour il y avait à peu près 1 000 enterrements. Ils n'ont pas été remués à l'époque ? C'est sûr, et c'est évident qu'ils ont été complètement retournés et remués de ce qu'ils voyaient. Mais après un mois, deux mois après ça, chacun va passer dans son quotidien. Et c'est dans toute l'histoire du peuple juif ? Dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu toutes sortes de pogroms ? La Shoah où il y a eu 6 millions de morts. Il y avait un Rav. Il y avait un Rav. Et il leur a demandé, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez ? Comment ça va être après la Shoah ? Comment ça va être après la Shoah ? Chacun a dit quelque chose. Chacun a dit quelque chose. Il leur a dit quelque chose. Il leur a dit, sachez que tout reviendra comme c'était avant la Shoah. Les gens se comporteront comme ça. Je me suis dit à moi-même. Je me suis dit, peu importe. C'est par quoi on passe, on retourne toujours dans notre quotidien. Mais moi, j'ai une très grande peur. Je me dis, si maintenant on dort après ce qui s'est passé à Mérone, on a reçu là-bas un grand coup de pied. Qui peut savoir ce qu'on va recevoir maintenant ? C'est pourquoi moi, personnellement ? C'est une première chose. Autre chose que je me suis dit à moi-même ? Alors qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, dans toutes ces périodes là où il y a eu des catastrophes, il n'y a pas eu un Rav qui s'est levé et qui leur a parlé de la Sinatrinam d'année gratuite ? Puisque c'est la foi qui nous a entraînés à ça. Il n'y a pas un Rav qui s'est levé et qui a écrit sur ça et qui a fait des livres. Il n'y en a pas eu un ? Sur l'amour du prochain ? Sur l'amour de l'Amour d'Israël ? Il y a maintenant toute une série de livres. Il y a à peu près 110 livres. Il y a à peu près 110 livres. Et là-bas on a cherché ? Et là-bas on a cherché ? Il y a un endroit sur l'Amour d'Israël. Il y a un endroit sur internet, un site internet qui regroupe 110 000 livres de Torah. Et là-bas le Rav il a fait une recherche sur l'Amour d'Israël. Mais combien est-ce que ça ? Il y a un endroit sur l'Amour d'Israël. Ils ont trouvé là-bas plus de 4500 livres qui ont été écrits sur l'Amour d'Israël. Sur l'Amour d'Israël. C'est pas que des livres entiers, c'est des livres où il y a un chapitre entier. En tout cas il y en a 4500. Il y a aussi beaucoup de livres. Donc il y a eu 4500. Alors je me suis dit à moi-même. C'est sûr qu'il y a eu des Rabanim qui ont parlé sur le sujet, sur l'Amour gratuit. Et ils ont parlé. Et comme j'ai dit, le problème c'est qu'après quelques temps, les gens se sont réendormis. Qu'est-ce que moi j'apprends de tout ça ? S'il n'y a pas un travail personnel. Aucune catastrophe, aucune tragédie ne changera l'homme. Ni aucun miracle ne changera l'homme. Là même maintenant on a vu qu'il y a eu 4000, plus de 4000 missiles qui sont tournés en Israël. Et qu'il y a eu des miracles de folie. Il n'y a rien qui change l'homme. Si un homme il n'a pas sur lui un travail personnel, jour après jour. Il ne changera pas. Il y a aussi autre chose que j'ai compris. Ils ont parlé de l'amour du prochain amour d'Israël. Mais ils n'ont pas donné un conseil pratique qui s'appelle l'amour gratuit. Ici dans ce livret. Comme j'ai dit un homme il a pris une demi-heure par jour sur l'amour d'Israël avec don de soi, avec abnégation. Ça s'appelle l'amour gratuit. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Et en particulier ici en Eretz Yisraël, en temps d'Israël. Ce qui se passe en temps d'Israël maintenant c'est des choses qui sont redoutables. Alors véritablement c'est quoi le conseil ? C'est que chacun et chacune. Que tout le monde prenne sur soi l'amour d'Israël avec abnégation, sacrifice de soi. Que chacun fasse chaque jour la demi-heure de prière. Jusqu'à ce qu'on mérite qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de juifs qui aient sur eux ce qu'on appelle l'amour gratuit en faisant ce conseil. et nos maîtres de mort béni nous ont déjà dit un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc même si c'est pas tout le peuple d'Israël qui va avoir le mérite de faire cette demi-heure là, mais au moins qu'on arrive à quelques dizaines de milliers. Et de ce petit nombre là, tout le monde va faire une teshuva amen. C'est pourquoi j'ai besoin de noms supplémentaires, de gens qui s'inscrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada